Vos deux centres de rénovation au Marois de Bioport et l'Anse-à-Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour à vous tous et bienvenue à Reflet d'ici. Le gouvernement fédéral croit dur comme fer aux véhicules électriques ou à hydrogène, histoire de respecter l'environnement. Et en ce sens, un crédit important de plusieurs milliers de dollars sera disponible sous peu. Thierry Haroun était à la conférence de presse tenue la semaine dernière à Chandler. Le gouvernement propose d'investir 300 millions de dollars sur trois ans. Les incitatifs s'appliqueront aux nouveaux véhicules, achetés ou loués à partir du 1er mai prochain. Pour être admissible, un véhicule doit être un modèle de base dont le prix de détail suggéré par le constructeur est de moins de 45 000 dollars pour les véhicules de tourisme dotés de six sièges au moins et de moins de 55 000 dollars pour les véhicules dotés de sept sièges au plus. Les gens qui achètent ou qui louent l'un des véhicules admissibles recevront un crédit allant jusqu'à 5 000 dollars pour soutenir la transition à un système de transport à faible émission de carbone. Ottawa a donc fixé des cibles de vente à 30 % en 2030 et de 100 % en 2040. Bref, plutôt ambitieux, admet la ministre fédérale Diane Leboutier. Les ambitions, oui, on a de l'ambition parce qu'on sait aussi que toute la population travaille à vouloir protéger l'environnement. Puis je vous dirais que c'est même pour les gens qui ont des véhicules, mais c'est aussi moins cher, moins dispendieux l'électricité que le pétrole. Fait qu'il y a une question environnementale, mais il y a aussi une question… Il faut changer de mentalité, effectivement. Et rien à craindre en Gaspésie concernant les bornes de recharge. On a des bornes de recharge qui ceinturent la Gaspésie parce qu'on a des gens qui ont été proactifs en Gaspésie, qui ont été visionnaires. Fait que dans une phase 1, au niveau des bornes à recharge rapide, il y en a 11 d'installées sur l'ensemble de la Gaspésie. Et je sais aussi qu'il y a une phase 2 qui va se travailler en concertation avec les différents gouvernements pour avoir une centaine de bornes supplémentaires. Donc pour les voitures électriques, les camions électriques, les motoneiges, parce qu'on a aussi de la motoneige électrique et la moto, ça devient intéressant pour les gens. L'annonce a été faite au concessionnaire Gaspésie Mitsubishi à Chandler et son propriétaire Pierre Poirier assure que tout sera fait pour que l'achat soit adapté au client. On peut l'entendre. En fait, première chose, c'est qu'on vous l'explique comme il faut et on vous la prête. C'est pas quelque chose qu'on va vous partage avec juste pour quelques heures. On va vous la laisser pendant quelques jours, puis on va regarder de quelle façon vous consommez votre énergie. Est-ce que vous êtes loin de votre travail, près de votre travail? Ce qui fait que ça va dépendre de l'autonomie du véhicule. Ça fait que chaque personne consomme différemment le véhicule, puis on va lui proposer le bon véhicule. Ça fait que ça, c'est une analyse importante à faire aussi. Thierry Aroun, TVCGR, à Chandler.